On passe au deuxième quart de finale tout aussi incroyable et exceptionnel à Oji Lugail A votre gauche grand maître avec boxer 67% de ratio de victoire va affronter Nyan Qui n'a vraiment vraiment pas fait sensation lors du 5 vs 5 Oji Lugail est en équipe avec America qui va jouer Sagat Et Nyan est en équipe avec Bonchan qui va jouer Sagat Ce qui va nous faire un magnifique Sagat vs Sagat au prochain tour Mais pour le moment Oji Lugail doit prouver sa puissance Face au joueur de Ryu le Solar Plexus grillé avec Balay Punch d'Astray évidemment En contre à Oji Lugail qui n'a toujours pas perdu la moindre parcelle d'énergie Le Solar Plexus balayette, rebalayette, elle a relevé, choppe, attention Houston Attention Houston il est pas loin, le ex d'Astray qui passe au travers du Balay Kick Balay Kick d'Astray, parfait, Oji Lugail est parfait, encore un Balay Kick d'Astray Balay Kick très 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 bien joué de la part d'Oji Lugail qui n'a quasiment pas été inquiété par Nyan Nyan qui ne fait toujours rien Hedbut à la... Hedbut d'entrée pardon pour venir le Swash Kick Qui est un peu à l'emporte-pièce là, ex d'Ashopper confirmé avec l'enchaînement de Light Hedbut de la part de Oji Lugail Saut médium punch et jump évité par un backdash de la part de Oji Lugail C'est vraiment la meilleure option, le Solar Plexus qui passe, il a enfin réussi à le placer son Solar Plexus Nyan ça va peut-être le relancer dans le match, il a peut-être maintenant essayé de passer à autre chose Attention ces smash dans le vent ça peut être dangereux, non vraiment vraiment il utilise beaucoup le Solar Plexus Je doute vraiment de l'utilisation et ça c'est très 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 bizarre que ça passe Incroyable, j'ai pas compris ce qui passait, le Shinkou Adoken qui passe à redescendre On avait vu ce qui tentait Nyan, remporte ce round sur un saut vertical, on a vu ce qui s'est passé Donc Nyan a tenté Tatsumaki Crossup qui a totalement wifi sur le backdash en fait de Oji Lugail Et Shinkou Adoken, alors vraiment en théorie, oui, si Tatsumaki Crossup passe, Shinkou Adoken ça passe Mais s'il ne passe pas, c'était absolument pas sûr que le Shinkou rentre En l'occurrence là il est rentré sur le backdash Alors là il faudrait me dire, je sais pas, j'ai pas la lecture des frames en tout cas je ne l'ai pas vu ici Oh bien joué, Solar Plexus, bah gros point, ex Tatsumaki, le ex Headbutt évidemment à la relevé Grosse erreur de la part de Nyan qui ici se prend une ultra totalement gratuite en pleine tête Oji Lugailu rééquilibre les firsts, non pif pas de Sharyu à la relevé, évidemment tu te prends ta balayette Bah gros point, ex Da Chopper, le link réussit, ex Da Chopper, le link réussit, Headbutt Stone C'est incroyable à Oji Lugailu ce gros point, balayette avec le damage reduce Ça n'a quasiment pas fait de dégâts, oh décalage shop ça marche là, décalage shop ça marche Oji Lugailu va-t-il se décaler ? Non, on prend quelques Hadoken, Nyan s'est rendu compte de sa relative passivité Encore des Solar Plexus, je suis d'accord, le Solar Plexus est safe dans Street Fighter 4 Ce qui est une absurdité à mon sens Mais il ne faut pas en abuser car les frames de start-up sont énormes Bien joué, overhead, double overhead, balayette Dommage qu'il ait raté la balayette dessus Et son arrière gros point pour éviter le trip overhead de Nyan Qui est vraiment, vraiment un joueur de Ryu Totalement atypique parce que là, overhead sur overhead ici Il faut vraiment, vraiment avoir des cojones pour tenter ce genre d'attaque là Oji Lugailu s'en sort bien parce que ce Ryu, Nyan a quand même été surprenant ici Rappelons quand même que Nyan a fait un assez bon parcours En sortant au premier tour Topo et Kenmas, un joueur d'Abel et Ken En sortant au deuxième tour TKTK et Yomogida, le fouerté que l'on a vu lors des phases de... Lors du 5 vs 5 Et je ne sais pas si vous avez remarqué Alors ça c'est un truc qui me fait un tout petit peu rire Mais Bonchan n'a plus de grade de grand m J'ai l'impression qu'il a vécu une dégringolade de BP le pauvre Bonchan là Avec ici le saut gros point Tiger Report Cut qui passe Donc American est à votre gauche Et Bonchan est à votre droite Tous les deux en costume alternatif Qui rencontre vraiment un franc succès Ce costume alternatif de Sagat Et je dois bien l'avouer, je l'ai déjà dit Que ça peut se comprendre bien J'ai l'écart à Tiger Report Cut pour venir pêcher le saut Il était pourtant très très loin Et Bonchan qui s'impose ici de façon magnifique Un versus symétrique qui ne tourne visiblement pas spécialement au combat de Tiger Shot Pas au shoot them up Avec ici vous voyez un petit Tiger Knee pour passer au dessus du Tiger Shot 2 American Il est quand même bien parti Bonchan est assez sûr de lui Là il reste un tout petit peu son confirme de Ball High Punch Mais Ball High Kick, Ball High Punch, Tiger Report Cut Tiger Report Cut pour casser le Tiger Knee de Bonchan Et on retourne au Tiger Shot Avec le Red Tiger Shot Celui du Juggle Grand Tiger Shot Qui passe et qui donne l'avantage à American dans ce round Jouer ce gros point Non, 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 grosse erreur Révant H-Kick m'en bourre un petit dragon Ça fait toujours du bien Ça passe, c'est tranquille Tiens j'ai fait une erreur là Dragon, dragon Ah mais c'est bon j'ai fait une erreur Qu'est-ce que c'est que ça Monsieur Bonchan voyons C'est pas humain ce genre de truc là Faut arrêter Allez Bonchan qui s'impose Sans aucune difficulté American n'a pas fait preuve D'une grande résistance Et d'une grande sagacité Face à lui De toute façon Qualification sans aucune difficulté De la team Nyan Bonchan Pour les demi-finales Il rencontre la team Kikanbo TKD Ça promet d'être assez intéressant En tout cas Bonchan doit à mon avis Faire du mieux possible Alors qu'est-ce qu'il se passe là Je me suis complètement trompé C'est simple Nyan Bah oui, évidemment que je me suis trompé Parce qu'América est dans l'équipe Ahoji et Lugail Évidemment Évidemment Pardonnez-moi Grosse erreur de ma part C'est n'importe quoi Ce que je disais Ahoji Lugail Doit jouer la belle Contre Contre Bonchan Évidemment Évidemment Il est confondu les deux sagates Pas facile Et du coup Ahoji Lugail A un nouveau challenge Face à ce sagate C'est jouable Avec ici ce bas high kick Dash tray Bas medium punch Dash tray Allez il prend l'avantage Ahoji Lugail Les dash trays sont propres Très efficaces Un petit saut high punch Tout est safe Attention au pressing de sagate Il a encaissé Quand même relativement vécu Ahoji Lugail Le pressing de sagate Voilà On saute au dessus des tiger shots Tout en étant le plus safe possible Il a quand même repris de la distance Le turnaround punch Tout petit peu raté Karatiger uppercut avant HLUK Avec le cancel Très bien joué de la part de Bonchan Ça va être difficile là Oji Lugail a du mal Dès qu'elle a chopé C'est déchopé Ça c'est tranquille pour Bonchan Évidemment ça Le hex dash tray Qui vient de très très loin Se fait chopper Sans aucune difficulté Par Bonchan Avec des séquences Un peu similaires On en voit aussi Dans Street Fighter 2X Ce genre de petite séquence là Et Grand Tiger Shot Oji Lugail Qui a vraiment mal vécu le sagate Dans tous les sens du terme Difficile de trouver le corps à corps C'est vraiment Vraiment pas facile Vous voyez il essaie de sauter Mais vraiment la défense De Bonchan est excellente Il n'y a pas un Tiger Shot Qui n'est là pour rien Avec ici vous voyez Dash très contré par Balai Punch Avec Tiger Shot Parfaitement exécuté Elle a peut-être trouvé l'ouverture Avec le turnaround punch Pourquoi tu recules tant que ça Oji Lugailu C'est dangereux Soye Kick avec ce dash hopper Le link qui réussit Headbutt Parfait On se recule On essaye de provoquer Les dragons à la relever Ça ne vient pas Bonchan qui est attentif Bonchan qui prend un petit jump Deschop parfaitement exécuté Il est Attention Bien joué l'Ultra Et tout simplement superbe Le Tiger Shot Carotte Je suis persuadé Persuadé qu'il a fait exprès Avec l'Ultra Sorti comme ça C'est forcément Forcément Fait exprès Ce Tiger Shot Bas pour provoquer Un X dash Et pour envoyer l'Ultra C'est parfaitement exécuté De la part de Bonchan Attention attention Oji Lugailu En grave difficulté Tiger Nihil est dans le coin Il prend un skid de hit Très très bien Je n'ai rien à dire C'est absolument Parfait Bonchan qui qualifie Donc son équipe Pour les demi-finales L'équipe Nyan Bonchan Qui rencontrera donc Kikanbo TKD Tout simplement Superbe Et Oji Lugailu doit s'en vouloir De ce genre de truc là Parce que la distance C'était vraiment Pile poil La bonne distance Pour se faire Pardonnez moi de l'expression Mais baiser Et c'est malheureusement Ce qui s'est passé Le pauvre A Oji Lugail J'ai eu mal pour lui Vraiment Terrible Très très bien joué De la part de Bonchan Et c'est malheureusement C'est malheureusement C'est malheureusement